Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer un book haul et vu tous les livres que j'ai devant moi ça va durer 30 ans et je ne peux pas faire une vidéo de 30 ans parce qu'il fait au moins 40 degrés dans cette pièce. Je pense que ça se voit, hein, je pense que ça se voit. Du coup mon secret pour filmer par cette chaleur c'est l'éventail, bien sûr. Voilà, celui-là il vient d'Espagne, il est à ma soeur elle me l'a prêté et ça va faire du bien je crois. Si quelqu'un a un igloo à louer je suis preneuse. Du coup au mois de juin j'ai ajouté pas moins de 27 livres à ma pile à lire. Je n'ai pas fait deux book haul séparés dans le mois parce qu'à la mi-juin je n'avais pas forcément grand chose à vous montrer et puis tout est arrivé après en fait. Du coup on va commencer par les services presse. Le premier que j'ai reçu me vient des éditions Noirs d'Absinthe. Il s'agit de La saga des merveilles, le tome 1 donc le sabot de Sleipnir de Pierre Ferratas. Donc comme vous le voyez il est toujours sous blister. Je vous le montre parce que j'ai une petite carte avec donc voilà ça va se passer en mode viking. Je pense que ça se voit. J'ai pas vraiment lu le résumé parce que comme vous le voyez c'est un tout petit livre. Du coup je vais vous en parler en juillet donc je vais pas vous dire de quoi ça parle là. Je vous assure on en parle d'ici très 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 peu de temps. Ensuite toujours dans les services presse j'ai reçu La balade de Willow de Jamie Ford donc aux éditions Charleston. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'avais reçu en numérique et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de le lire du tout. Du coup je vais le découvrir comme ça au format papier. Dans cette histoire on va suivre un jeune homme qui en 1934 à 12 ans vit dans un orphelinat. à un moment donné je crois qu'il va aller dans un cinéma il va voir une femme qui pourrait être sa mère. Enfin en tout cas dans le film ou dans une bande annonce il voit une dame qui ressemble fortement à sa mère et du coup bah il va tout faire pour la rencontrer mais évidemment ça ne va pas se passer comme prévu. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment vraiment bien. Ensuite des éditions addictives j'ai reçu Imparfait de Emma Green dans cette histoire on va suivre une jeune chanteuse qui s'appelle Juliette qui va se retrouver à la rue et qui va devenir dame de compagnie pour une enfin pour personne âgée en fait. Et forcément à un moment donné elle va être amenée à rencontrer un beau brin mystérieux moi il me fallait juste ça en fait pour avoir envie de le découvrir surtout que l'attaché de presse m'a dit que c'était plutôt un feel good plutôt dans ce que je disais d'habitude donc je lui fais confiance. Je vais le découvrir très vite parce que pour moi c'est une vraie lecture d'été d'ailleurs on en parle dans une autre vidéo et puis bah voilà je vous en reparlerai très très vite. Des éditions Charleston j'ai aussi reçu Les héritiers du fleuve de Louis Tremblay des Ciambres donc c'est un roman que j'avais déjà eu en version numérique que je n'avais pas terminé comme vous le voyez je suis en fait quasi à la moitié non pas du tout à la moitié en fait je suis au premier tiers j'aime beaucoup ce roman on en parlera dès que je l'aurai terminé c'est ma lecture en cours donc ça ne devrait pas tarder en fait dans cette histoire on va suivre plusieurs couples avec leur famille qui sont de part et d'autre d'un même fleuve et voilà en fait ça se passe entre 1887 et 1914 du coup bah c'est un vrai récit d'époque avec voilà on voit vraiment la misère la pauvreté, les difficultés à entrer dans une école pour continuer ses études en fait souvent bah on continue dans les champs avec ses parents enfin bref il y a plein de thèmes qui sont abordés qui sont très importants mais on en reparlera dans un update lecture. Ensuite j'ai reçu Elisa de Sarah Shepard aux éditions Charleston Noir alors celui-ci je l'ai déjà lu il est génial il faut absolument que vous vous procuriez si vous voulez vraiment un thriller digne de ce nom pour le coup c'est vraiment du thriller psychologique plus qu'autre chose en fait dans cette histoire on va suivre Elisa Elisa qui se réveille dans une chambre d'hôpital et qui a comme seul souvenir le fait d'avoir été poussée dans une piscine sauf que voilà tout le monde pense qu'elle a essayé de se suicider parce que elle ne s'est pas nagée en fait et que ça lui est déjà arrivé de faire des choses comme ça et en fait de fil en aiguille on va tomber dans une histoire totalement dingue on va être vraiment dans dans la frontière entre la folie la réalité et la fiction parce que voilà Elisa c'est aussi une auteure de romans et elle va se rendre compte que la réalité ressemble beaucoup à son roman enfin voilà il y a plein de trucs comme ça et pfff c'était trop bien c'est vraiment très très bien fait Sarah Shepard c'est l'auteur de Pretty Little Liars donc personnellement je lui avais fait confiance j'attendais beaucoup de ce roman et franchement c'était génial j'ai pas été déçue je vous le recommande vivement ensuite j'ai aussi reçu Le Gardien de nos frères de Ariane Bois donc aux éditions Charleston c'est un roman que j'avais aussi en numérique mais que je n'ai pas eu le temps de lire franchement je vous avoue les poches en général j'ai du mal à les lire quand j'ai vraiment pas le temps avec toutes les cartes que j'ai eues bref je vais me rattraper ce mois-ci j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne dans cette histoire on va suivre Simon et Léna Léna elle est polonaise je crois Simon c'est un français juif et ils vont se rencontrer dans le contexte de la seconde guerre mondiale donc ça promet plein plein de choses très intéressantes j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne finalement parce que voilà j'ai pas lu tout le résumé mais rien que ça ça me donnait trop envie de le découvrir et enfin des éditions déliées les petites soeurs des éditions addictives j'ai reçu Quand le vent caresse mes cheveux de Sophie Auger c'est une histoire qui me fait vraiment penser à l'été quand vous regardez le bouquin il fait vraiment très très été donc j'ai trop hâte de le sortir de ma pile à lire de ce que j'ai compris on va suivre une jeune femme qui a tout pour elle qui s'appelle Charlie et dont le destin va totalement basculer le jour où elle va recevoir une lettre qui lui dit qu'elle est la seule héritière de sa tante elle va devoir replonger dans son passé et elle va sûrement découvrir des choses fascinantes enfin en tout cas moi j'ai trop hâte de me plonger dedans j'ai pas envie d'en savoir plus avant de le découvrir du coup bah je vous en dirai plus une fois lu C'est fini pour mes services presse reçus en juin 2018 du coup on va passer à mes achats qui sont au nombre de 20 je crois du coup le premier livre que j'ai acheté en juin c'était Interfield Interfield de Antonin Adger Adjé je sais pas comment on dit chez Pocket Jeunesse c'est un roman que j'ai pas encore découvert je vous en ai déjà parlé je crois peut-être dans un vlog ou quelque chose comme ça en fait on va suivre des jeunes qui évoluent dans une société où on va avoir un réseau social où tout le monde est connecté par ses émotions c'est à dire que toutes les émotions de tout le monde sont partagées en temps réel et forcément je pense qu'on va être amené à avoir à recevoir des émotions auxquelles on s'attend pas forcément auxquelles on n'est pas préparé bref enfin des choses comme ça qui ont l'air vraiment trop trop bien hier j'étais à Martel forcément comme d'habitude et je discutais un peu avec la libraire comme parfois et en fait elle me disait qu'elle c'était son coup de coeur de la dernière semaine du coup j'ai trop hâte de me plonger dedans parce que bah voilà ça annonce quelque chose de vraiment très bien donc j'ai trop hâte ensuite si vous suivez mes vidéos depuis un an vous savez que je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie je me suis acheté le tome 2 de Follow Me Back de Amy Jager donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R j'avais découvert le premier tome l'an dernier j'en avais fait une vidéo dédiée donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir davantage j'en dirai pas plus sur ce bouquin en fait dans le premier ça se basait beaucoup sur Twitter là j'ai l'impression qu'on va beaucoup utiliser Snapchat j'ai trop hâte de poursuivre cette histoire surtout que ça s'est amené sur un cliffhanger de ouf donc voilà n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et ma chronique tout est en barre d'infos de toute façon ou dans les suggestions si vous voulez en savoir davantage ensuite j'ai acheté dans le même temps Charisma de Diane Ryan donc chez Robert Laffont dans la collection R là aussi j'étais très intriguée parce que vous le savez moi j'aime tout ce qui est psychologique et là pour le coup on va avoir un genre de thérapie génique pour ne plus être timide et gagner du coup en charisme forcément il va y avoir des travers il va y avoir des choses qui vont pas bien marcher et du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça donne c'est tout ce que j'ai retenu j'ai pas envie de lire le résumé avant de me plonger dedans voilà j'ai très envie de le découvrir ensuite je me suis refait pas mal de mangas j'ai acheté Whispering le tome 1 de Yoko Fujitani de ce que j'ai compris en fait on va suivre un jeune homme qui lorsqu'il était petit garçon entendait les pensées de tout le monde et puis là apparemment ça allait mieux jusqu'à ce qu'il rencontre un autre petit garçon qui lui a le même pouvoir que lui et en fait à partir du moment où je crois il va faire cette rencontre ça va revenir un petit peu je crois que c'est ça moi j'ai juste hâte de voir ce que ça donne surtout que le tome 2 il sort bientôt je crois ensuite alors là je vais passer très rapidement parce que c'est un tome 3 je me suis acheté le tome 3 de Chronos Ruler de Pongia donc chez Kana j'avais adoré le tome 1 le tome 2 il en a pile à lire il me fallait le tome 3 lorsque je l'ai vu c'était une évidence voilà j'ai profité d'une dédicace à Martel pour m'acheter avec des scies et des peut-être de Karine Ponte aux éditions Michel Laffont c'est aussi une de mes lectures en cours j'aime beaucoup mais je veux le savourer tellement c'est drôle en fait c'est très très drôle on va suivre une jeune femme qui passe son temps et dire oui mais si j'avais fait ça peut-être que voilà à imaginer sa vie un petit peu et puis bon voilà ça va être c'est un roman feel good c'est assez drôle sa vie va changer du tout au tout et elle va peut-être voir que bah si elle avait fait ça peut-être que sa vie serait pas forcément meilleure que celle qu'elle a déjà bref j'aime beaucoup j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi que ce soit en tout cas c'est le premier roman de Karine Ponte que je découvre j'ai adoré ma rencontre avec l'auteur c'était vraiment cool mais voilà je vous en parlerai davantage une fois que je l'aurai terminé dans le même temps je me suis aussi acheté Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karine Ponte donc chez Pocket il vient juste de sortir en poche de ce que j'ai compris moi j'avais très peur que ça soit triste en fait parce qu'au début on suit une jeune femme qui perd sa meilleure amie et en gros tu as promis que tu vivrais pour moi je crois qu'elle va devoir vivre sa vie pleinement enfin bref faire oui voilà elle va recevoir des lettres et elle va devoir faire ce que sa meilleure amie lui a envoyé un peu comme dans le PS I Love You vous savez le film que j'ai beaucoup aimé du coup ça m'a entré carrément j'ai très très envie de découvrir ce roman en plus du coup il est dédicacé aussi donc voilà je suis très contente ensuite un autre manga j'ai forcément acheté l'atelier des sorciers le tome 2 de Kamume Shirahama chez Pika Edition si vous me suivez depuis quelques semaines vous savez que j'ai adoré le tome 1 que ça a été un gros coup de coeur pour moi et du coup il fallait absolument que le tome 2 ça c'était logique je vous en avais parlé dans les sorties livresques de juin 2018 je me suis acheté Le sabre et la fleur de cerisier de Sylvia Raffin chez Gloriana Edition je ne dirai rien de ce roman étant donné que vous avez déjà ma chronique et que j'en parle déjà dans le dernier update lecture du coup je vous invite à aller voir le dernier update lecture où j'en parle pour en savoir davantage en tout cas c'est juste que moi je l'ai bien aimé c'était une très belle histoire ensuite je me suis aussi acheté Le manuscrit inachevé de Franck Tillier donc chez Fleuve Noire c'est un roman que j'ai déjà lu ma chronique devrait déjà être au link sur le blog je pense au moment où je poste cette vidéo j'en parlerai très vite dans un update lecture en tout cas sachez que je l'ai vraiment adoré j'ai découvert Franck Tillier avec ce roman et je regrette de ne pas l'avoir découvert avant en fait on va avoir une histoire de meurtre où on va retrouver le corps d'une jeune femme sans visager sans main dans le coffre d'une voiture accidentée le conducteur a été éjecté dans le ravin et en fait on s'aperçoit qu'il avait surtout volé la voiture donc on va chercher le tueur présumé et en parallèle on va avoir aussi une auteure avec une histoire d'enfant disparu enfin bref c'était vraiment très très intelligent c'est très difficile de vous le résumer parce qu'il y a énormément de choses et il y a encore plus de choses une fois qu'on l'a terminé c'est à dire qu'une fois terminé je me suis arrêtée pendant deux heures de vivre quasiment pour penser à ce roman je pense avoir trouvé ce que Franck Tillier voulait faire mais c'était vraiment une grosse bombe donc voilà si vous aimez Franck Tillier allez-y foncer il est vraiment génial moi je l'ai découvert avec celui-ci et je suis totalement conquise ensuite encore un tome 2 je me suis acheté La courtisane des dos donc le tome 2 de Kanoko Sakurakuchi aux éditions Pika édition j'avais vraiment bien aimé le tome 1 c'était vraiment pas mal je vous invite à aller voir ma chronique sur le blog pour voir le tome 1 j'en parlerai bientôt dans un autre date lecture si ça n'est pas déjà fait ensuite j'ai aussi acheté La princesse et la bête le tome 1 de Yutomo Fuji donc chez Pika édition j'ai déjà lu ce manga j'en parle dans le dernier blog je crois et ma chronique est déjà en ligne j'ai adoré ce manga en fait on va suivre une jeune fille qui a été élevée pour être sacrifiée pour être donnée en offrande au terrifiant roi le terrifiant roi des démons des bêtes et forcément elle va arriver dans le palais en mode allez-y tu es moi de toute façon j'ai été élevée pour ça donc franchement j'en ai marre tu es moi et lui il va être un petit peu saisi de cette énergie humaine qui arrive là et bref forcément c'est un shoujo c'est marqué dessus donc forcément moi ça m'a fait penser un peu à la belle et la bête pour le coup un petit peu mais rien déjà dans le titre et tout voilà et en fait j'ai adoré à partir des 4 premières planches j'étais à fond dedans j'ai juste hâte d'avoir la suite c'était un petit coup de coeur manga pour moi ensuite je me suis aussi acheté le tome 2 de Shinobi Kartet donc de Toru Himuka toujours chez Pika Edition j'avais bien aimé le tome 1 j'ai hâte de voir le tome 2 voilà je n'ai que ça à dire ma chronique est déjà en ligne sur le blog pour le tome 1 donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus ensuite je me suis aussi acheté Talentless le tome 1 de Froya, Laurie et Looseboy chez Doki Doki je ne l'ai pas encore lu en fait de ce que j'ai compris on va être dans une école très particulière où il y a des gens avec des pouvoirs et tout va changer quand Nana la jeune fille sur la couverture va débarquer en fait elle a l'air toute mignonne mais elle est surtout très dangereuse et très particulière donc moi j'avais juste besoin de savoir ça ça a l'air trop bien j'ai trop hâte de le découvrir ensuite je suis allée à Saint-Maur la semaine dernière je me suis acheté Petit Gros de Benoît Grelot donc aux éditions Fleurus j'ai adoré rencontrer Benoît Grelot c'était vraiment bien du coup j'ai même le marque-page de la copine j'avais mis le marque-page de Stéphanie dedans parce que je sais qu'elle l'a adoré et en fait voilà il a été dédicacé et c'est vraiment méga canon la dédicace est vraiment jolie et puis enfin vous allez rigoler mais en fait rien que le Soit Heureuse Manon dans la dédicace il m'a touchée quoi ça m'a vraiment vraiment touchée et quand j'ai vu ça en rentrant de Saint-Maur j'étais très très touchée donc voilà j'étais vraiment très contente d'avoir pu rencontrer cet auteur j'ai hâte de découvrir ce roman parce que j'en ai entendu que du bien donc voilà forcément ça va parler de grossophobie et c'est tout ce que j'avais envie de savoir en fait j'ai pas besoin d'en savoir plus l'auteur m'a beaucoup plu le thème me plaît il va juste falloir que je me lance dedans en fait c'est tout à Saint-Maur j'ai aussi rencontré Olivier Gué je me suis enfin pris le tome 1 de la magie de Paris donc le coeur et le sabre chez Castlemore en fait je vous en avais déjà parlé parce que je l'ai en numérique donc je l'ai toujours pas lu donc c'était un petit peu l'occasion surtout du coup bah il est dédicacé donc je suis très contente vous ne le savez peut-être pas mais on va suivre Chloé qui vit dans Paris qui fait de l'escrime et qui va aider Thomas voilà et il y a un peu de magie il va y avoir du surnaturel j'en ai entendu que du bien par Stéphanie depuis Titi Boukine et du coup j'ai trop envie de le découvrir voilà c'est tout et puis toujours à Saint-Maur j'ai aussi rencontré Loris Muraille et en fait c'est Stéphanie qui nous a montré ce livre de poche et on s'est tous laissé on s'est tous laissé tenter avec Eric en tout cas donc on est reparti avec Petite Sœur Blanche donc c'est le tome 1 des Cornes d'Ivoire donc de Loris Muraille chez Pocket Jeunesse en fait il m'a fallu une phrase pour tomber dans ce roman c'est la première c'est l'histoire s'est inversée les noirs sont les maîtres et les blancs les esclaves ok je veux lire ça voilà je veux juste lire ça donc je l'ai pris et j'ai trop hâte de me plonger dedans parce que vraiment ça a l'air méga top et on arrive à la fin de ce boucle heureusement parce que je commence vraiment vraiment à avoir chaud j'ai acheté 3 livres VO pour le coup il me semble que j'avais vu l'un soit le deuxième soit les deux premiers chez Stéphanie et le troisième je me suis laissée tenter parce qu'il était dans ma wishlist et j'avais un petit bond de réduction sur Book Depository ou en tout cas ça m'a coûté moins cher du coup je l'ai pris en même temps du coup je me suis pris Nevermore donc The Trials of Morgan Crow de Jessica Tonzen chez Orion j'ai vu que c'était une petite série qui marchait vachement bien alors je sais plus si Stéphanie en a parlé ou pas mais en tout cas quand je suis tombée dessus chez Book Depository j'étais obligée de le prendre ça a l'air trop trop bien en fait je vais vous traduire en temps réel parce que franchement je ne me souviens plus du résumé on va suivre Morgan Crow Morgan Crow qui est maudite qui est destinée à mourir à son 11ème anniversaire mais lorsque l'horloge sonne à minuit elle est whisked away je ne sais même pas ce que ça veut dire ça elle est enlevée par un homme remarquable qui s'appelle Jupiter North et qui l'emmène à la ville de Nevermore et du coup elle est invitée à rejoindre une société magique enfin voilà c'est plein de mystères en gros elle va devoir passer il me semble 4 épreuves et si elle réussit elle sera protégée elle aura des pouvoirs magiques et tout ça donc ça a l'air trop bien voilà moi ça m'a carrément dit il est assez gros quand même il fait 360 pages mais il y a des petites illustrations de ci de là enfin ouais pas grand chose vraiment en tête de chapitre ouais surtout en tête de chapitre en fait c'est assez joli moi j'aime bien franchement je trouve ça vraiment méga cool je vais me mettre vraiment à la jeunesse VO souvent je lisais déjà de la VO j'ai pas attendu pour en lire mais je lisais beaucoup de fantasy en fait beaucoup de fantasy ou de jeunes adultes et là je vous avoue que Stéphanie avec ses vidéos elle m'a donné envie aussi de me mettre un peu à la jeunesse en VO puis ça sera sûrement plus facile que la fantasy parce que clairement la fantasy là je suis en train de lire le pavé A Court of Mist and Fury et j'en viens pas à bout c'est long puis bon quand on lit 20 pages en anglais on en a lu 50 en français donc voilà le deuxième HAVO que j'ai fait c'était A Place Called Perfect donc là pour le coup je suis sûre de l'avoir vu chez Stéphanie donc c'est de Elena Duggan donc ce que j'ai compris c'est que on va suivre Violette donc Violette qui va déménager dans une ville qui s'appelle Perfect il va y avoir quelque chose de très particulier par rapport à cette ville j'ai juste envie de découvrir ce que c'est voilà je sais que Stéphanie en avait dit du bien je crois ou en tout cas qu'elle avait très envie de le lire je crois qu'elle l'a lu et qu'elle a bien aimé voilà j'avais juste envie de le découvrir à mon tour et le dernier livre celui que j'attends depuis des mois il est dans ma wishlist depuis des mois mais j'avais toujours pas passé le pas je me suis acheté The Language of Thrones donc Midnight Tales and Dangerous Magic de Liv Pardugo donc aux éditions Orion celui-là on vous l'a déjà montré je pense mais il est méga canon moi j'adore cette page-là avec les sirènes je trouve ça trop beau et en fait il y a plein d'illustrations comme ça c'est plein de petites histoires et c'est juste trop 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 beau voilà ce book haul est maintenant terminé je viens de vous parler des 27 livres qui ont rejoint ma pile à lire en juin 2018 alors attention je sais que j'ai fait des stories concernant d'autres bouquins ou en tout cas dans le vlog vous verrez peut-être d'autres bouquins mais le truc c'est que je compte les mois en fonction de ma paye c'est à dire que je suis payée le 25 ou 27 du mois et du coup avant ça compte pour le mois en cours et après ma paye ça compte pour le prochain mois parce que c'est mon nouveau salaire donc voilà c'est totalement bête mais c'est comme ça que ça se passe surtout qu'une fois que j'ai mon salaire en général je rachète des trucs du coup je trouve ça un peu bête que ça compte pour le mois d'avant alors qu'on est à deux jours du juillet donc voilà j'ai pas forcément tout mis dedans mais moi ça me plaît bien comme ça n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés s'il y en a qui vous font envie ou pas du tout c'est possible aussi écoutez c'est largement possible n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains si je sais pas si vous les avez appréciés ou pas un petit pouce bleu un commentaire ça me fera toujours plaisir vous abonner cette année toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501